Et salut à tous les amis c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The 7 Daily Sins Grand Cross Les gars j'espère que vous vous portez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Pour aller tester la nouvelle Elisabeth LR D'ailleurs comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai une petite boule là qui est en train de clignoter Bah tout simplement parce qu'on est à 100 sur 100 de saut LR Et je me suis dit, allez pourquoi pas, se faire un petit kiff et aller découvrir du coup le perso en LR, l'éveiller en LR Bah ensemble, comme ça on va voir un peu ce que ça propose déjà au niveau des changements de stats Donc comme vous pouvez le voir on a un taux de perfo dégueulasse, une résistance... Ouais bon les stats c'est pas grandiose, les dégâts crit ça va encore, ça c'est raisonnable pour un perso de cette vieillesse là en fait Le vampirisme c'est catastrophique, elle a un taux de récup monstrueux, je pense qu'elle a pas de stuff Mais c'est normal hein, donc pour rappel pourquoi elle a un aussi gros taux de récup ? Tout simplement parce que c'est lié avec son passif On peut voir qu'au stade où j'en suis avec elle actuellement, elle a que 60 KCC Elle a une défense crute assez correcte, même si c'est quand même assez faible Mais pour un perso de sa vieillesse encore une fois c'est ok Et donc je vous propose qu'on aille l'éveiller Je laisse P5 mine de rien, donc on va pouvoir en tirer des choses assez sympathiques avec son LR Comme on peut le voir, la tenue qui nous est offerte je la trouve vraiment sublime Et donc on est parti les gars Donc dans l'état actuel, vous allez voir que mon goal il va pas mal fondre Déjà là on va claquer 2 millions et ensuite on va encore augmenter le perso jusqu'au niveau 100 Donc ça risque d'être assez rigolo On est parti tout de suite Je t'ai fait une promesse, même si tu meurs et que je suis seul Je protégerai le royaume et ses habitants Je veux être capable de protéger ce qui compte pour moi Incroyable, un nouveau mythe princesse Elisabeth LR On prend les 20 GP avec grand plaisir bien évidemment Et je vous propose que j'aille la monter tout de suite Donc voilà l'état actuel de mes popos Et je vous retrouve après une fois qu'elle est passée niveau 100 Bien, bah écoutez je n'ai jamais vu plus onlucky que moi Les gars j'ai claqué 1000 popos Je n'ai tapé que des réussites A coup de 99 popos enregistrés Je n'ai tapé que des réussites, aucune super réussite Un plaisir j'ai envie de vous dire Bon, on va aller enregistrer ses nouveaux cosmés du coup Sachant qu'elle a un cosmé LR, ce qui mine de rien est très avantageux Vous vous en doutez, ça nous donne un peu plus de def En plus d'être déjà très très beau comme cosmé Au niveau des armes on ne reçoit rien Par contre on reçoit une nouvelle tête aussi Ça, ça fait plaisir, ça nous permet de enlever une tête Et ses serres et de mettre la nouvelle tête tout simplement Ah ça, ça n'a pas besoin enregistrer Hop, on va faire ça comme ça Voilà, la relique est enregistrée On peut même la changer Histoire de faire le full packaging Voilà Et donc au niveau des CC, on peut facilement atteindre les 70k C'est juste que je n'ai aucun cosmé qui est monté sur elle Et au niveau des stats, ben voilà La perfo tout à coup c'est mieux Le vampirisme toujours à 5% Le taux de récup a pas bougé Une bien meilleure défense critique Et une bien meilleure résistance critique Qui s'en oeuvre dans les deux valeurs Ce qui est une très bonne chose Les chances de crit qui ont grandement augmenté Les dégâts crit aussi qui ont pris un bon plus 60 Donc mine de rien des stats assez correctes en LR Ce sont de même de très bonnes stats Et bon, vous vous en doutez Le perso, ce qu'il nous propose bien évidemment C'est d'aller le jouer sur Nidhog Et d'ailleurs comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo On va partir sur Nidhog Donc pour ça je vous ai prévu une petite team classique finalement C'est la team où en fait On joue ces teams de base Que vous connaissez Mais on vient juste remplacer Bah l'ancienne Elisabeth Princess Par la nouvelle Waouh, c'était compliqué comme changement Fouf, je vais pas mentir J'ai sué On va replacer les stats correctement Et euh, poire Des changements tapeurs Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau des HP On est plutôt bien a priori Pas trop d'inquiétude à ce niveau là Thermiel, voilà On peut le changer aussi On va le mettre en full dev comme d'hab Et donc ça va Franchement, hein Quand on voit le stat Je pense que Guilt Hunter il a pas de stuff non plus Voilà, on va lui remettre son stuff Donc euh Au niveau du stat, voilà Rien de choses Rien de spécial à dire Donc pour rappel, qu'est-ce que le perso propose En PvE Elle va augmenter les stats des alliés de 6% jusqu'à 30% Lorsque le héros soigne un allié Elle va remplir la jauge de coups ultimes du héros de 1 Lorsque le héros utilise une compétence Et lorsque le héros utilise une compétence d'attaque Elle va retirer les bonus présents sur l'ennemi Avant l'activation de la compétence Dans tous les modes de jeu Elle va augmenter le taux de récup des alliés de 20% Lorsque le héros va soigner des alliés Donc elle possède une sorte de passif divisée en 2 Où il y a une partie PvE Une partie qui fonctionne dans tous les modes Parce que c'était son passif de base Concernant ses compétences Maintenant son Ao est passé en déluge Elle soigne directement tous les alliés A hauteur de 30% en level 1 40% en level 2 50% en level 3 Et concernant son Cleanse Désormais c'est un Cleanse Qui augmente les stats défensives Et très important sa SP Maintenant remplie la jauge de coups ultimes Et au stade où j'en suis Donc SP5 Elle va augmenter mes stats offensives De 25% pendant 2 tours Lorsque vous l'avez SP1 C'est 5% Mais mine de rien Ce n'est pas négligeable Dans l'état actuel On prend toutes sortes de dégâts sur Nidhog Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur Nidhog Je ne vais pas commencer à rappeler Tout ce qu'il faut faire etc Mais on va juste aller la tester Voir les valeurs qu'on peut en sortir Sachant que je pense qu'il y a moyen de sortir Du très 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 lourd Au niveau du stade d'artefact Je suis resté sur les stats de base Sachant qu'elle va déjà nous donner pas mal de stats offensives Mais si vous jouez Margaret Rouge avec Ellie Bref si vous jouez la team que je joue Franchement partez plutôt sur le dernier set d'artefact Avec les deux cartes du loup Avec Maël Qui va augmenter vos stats offensives Si vous jouez des persos de même race On va regarder tranquillement nos stats Tour 1 Donc sans Tarmiel Juste avec Margaret On peut voir déjà que On a des bonnes valeurs mine de rien Avec Freya Très bonne valeur d'attaque Et donc tour 1 Vous connaissez les bails Les gars c'est classique On va juste gentiment vider notre main Pour faire proc la relique de Freya Pour Bah pas proc le passif de Marga C'est vrai que Je joue pas Marga bleu Mais du coup Dites vous que là On joue vraiment sur Je pense La team Pour moi Une des teams les plus broken Sur Nidhog Que ce soit au niveau de la stabilité Que ce soit au niveau Du confort Que ce soit au niveau de tout ça Pour moi Cette team C'est la team Là Une des teams les plus optim Pour Nidhog Parce que je vous vois déjà venir Freezy Est-ce qu'on peut réussir Nidhog Sans Margaret Rouge Mais avec La nouvelle Et d'HLR On fera des tests Pour tout ça Bien évidemment Vous vous en doutez Parce que la réponse Moi je pense que c'est un grand oui C'est même Fort possible Pour moi De réussir tout ça Donc Oui Oui On fera ces tests On verra tout ça En temps et en heure Bien évidemment Les amis Donc D'abord On fait le test le plus opti On va augmenter nos stats défensives De 60% Pendant 3 tours On va soigner nos alliés Ce qui va nous permettre D'activer Le passif De Ely Un premier coup déjà Et donc Petit à petit L'oiseau fait son nid Et je pense que Déjà au niveau des stats On doit être pas trop mal Donc Si on prend en compte Les stats défensives Sachant que voilà On a du coup Elisabeth Qui nous a Donner 60% de stats Ça doit être pas trop dégueu Et c'est le cas C'est pas dégueu du tout 40k def Tarmiel Lui qui est monté A 70k On peut en décaler Mais en même temps Le stuff explique beaucoup Et regardez Même Ely A 30k D'attaque La def est monstrueuse Bien évidemment J'imagine même pas Quand on va lancer L'aspect d'Ely Sachant qu'on a Sa spé Nos HP sont juste Faramineux Et quand vous regardez On a que 3 fois Le passif De Tarmiel Et on a activé Pour le moment Qu'une seule fois Le passif D'Elisabeth Donc on va essayer Pourquoi pas De réactiver encore Son passif On va Retirer quelques postures En face Sur notre ennemi Et on va Gentiment Se débarrasser De cette carte Donc au niveau Des dégâts Dites vous là On augmente Nos stats offensives De 25% encore Et là je pense que Je pense que ça peut être Sexy les gars Je pense que ça peut être Très très sexy Donc on va venir Gentiment taper Avec Margaret Histoire d'enlever Les postures C'est vraiment pas Elle notre DPS Et bah oui Evidemment la frière Comme vous pouvez le voir Avec une AOE Elle tape à 180k Je pense que c'était Pas loin du Damage Cap Voir c'était Le Damage Cap Les gars Donc Voilà quoi Dites vous là Tarmiel sous extorsion Il prend Voilà 180k J'ai rien de plus à dire J'ai rien de plus à dire Regardez Regardez La valeur d'attaque Voilà Quasi 100k 100k En attaque Et la défense Qui en est pas des moindres Vu qu'on a augmenté Notre stats défensive Tarmiel qui est sous extorsion Donc lui c'est normal S'il a perdu tous ses stats Mais Regardez moi Ses stats C'est Hallucinant Je sais pas si vous vous rendez compte Mais Voilà Rien de plus à dire A part que Pour moi les gars C'est monstrueux C'est tout simplement Monstrueux On va venir Taper avec Elisabeth Histoire d'activer encore son passif En Soignant Tarmiel Et Bah ensuite On va gentiment taper Voilà Je pense qu'on peut venir balancer Pourquoi pas la spé de Margaret Spé 1 Je pense qu'elle fait le damage cap Sans problème Déjà regardez 78k C'est une Aho On peut rappel 93k Voilà Elle active les passifs Damage cap Je pense que là elle est morte Enfin Nidhogg il est mort 300k Elle a la damage cap Voilà Voilà Que voulez vous de plus ? Ce Ce LR Rend tout simplement Nidhogg A dormir debout Si vous me dites pas Freezy Je rompiche sur Nidhogg Je vous comprends pas C'est aussi simple que ça Là Histoire d'avoir l'équivalent Sans les stats défensives Les stats offensives Voilà Freya elle est quand même A 90k attaque Pourquoi ? Parce qu'on a réussi A activer Quasi Même pas totalement Quasi Le full passif De Notre cher Euh Notre cher Elisabeth Et dites vous là les gars Il y a le taux de récup Qui a augmenté Elle a augmenté Le taux de récup Pour rappel Le taux de récup Ca veut dire qu'au début du combat Boum On soigne Boum Tiens prends Prends des PV Prends C'est C'est ahurissant C'est juste Ahurissant On va gentiment taper Euh On a pas de quoi activer La relique Euh Enfin le passif délit On va se cleanse avec Marga Gentiment Et puis on va encore taper Histoire de pouvoir faire baisser Un peu la jauge de Nidog Parce que là je pense Qu'on va quand même Pas mal l'amocher Les gars 68k C'est normal C'est une attaque Pas ouf De la part de Marga Mais je pense que Freya Elle va lui mettre une bastos Elle va lui faire Pan pan Clic clic Pan 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 Dites vous là On a augmenté les stats offensives Avec Euh Marga On peut encore les augmenter Avec Elis Dites vous juste ça les gars Voilà Comme ça vous avez Un petit temps d'idée Il y a moyen De lâcher des dingues Objectivement Dites vous là On est à 103k attaque Les autres Ils sont autour Des 50k Et Là si je balance L'aspect des livres Vous rajoutez 25k Parce que vous augmentez Tout simplement De 25% encore Donc là Objectivement Pas importe Ce que je mets Si c'est pas Du damage cap C'est que c'est Pas normal L'aspect Evidemment Elle damage cap L'aspect Elle damage cap aussi Voilà On a fait sauter la jauge 284k Full life Si un mode auto existait Je pense Premier degré Il y a moyen de le passer En auto L'étage 1 L'étage 2 C'est déjà plus compliqué Parce qu'il faut faire attention A pas taper avec Elis Vu qu'on retire les bonus Parce que pour rappel Le perso retire les bonus De Nidhog Lorsque vous avez des attaques Ce qui est juste Excellent Et on en a besoin Que ce soit pour la phase 1 De l'étage 2 Pour la phase 3 De l'étage 2 Que demande le peuple Que demande le peuple Là je vous fais un choqué Sur Nidhog Mais je peux vous garantir Ce que vous voulez Que si on va faire Les autres bêtes démoniaques Ah c'est la même Je pense Il n'y a même plus besoin De jouer Megalda Yormu Tout ça Vous prenez une team Archange Avec Freya Bon Freya A priori c'est chiant Parce que sa relique Fonctionne sur Nidhog Mais Sans Freya Vous prenez une team Archange avec Mael Du coup Ah mais vous faites Du sale Et je pense que Ce qui est encore plus fou C'est que je vous parle D'une team Archange Mais son passif C'est sur tous les alliés C'est pas sur les alliés DS Parce que Du coup Marga C'est spécifié Sur Nidhog C'est pour les alliés Du clan des DS Mais si vous jouez Tarmiel avec Ellie Vous n'avez aucun problème De stat de base Parce que les deux persos Ici présents Donnent des stats Pour tous les persos De race D'aucune race De tous les alliés Et encore Vous n'êtes pas prêts On va Je vais vous lâcher Des combos les gars Avec un perso Qui est parti aux oubliettes Mais vous n'êtes Pas Prêts C'est une dingue Je pense que ce LR Vient de rendre Vraiment les bêtes démoniaques Easy Genre Ce perso Permet de remplacer Littéralement Tous les persos Bêtes démoniaques Genre Premier degré C'est une dingue Elle a un cleanse Du coup Pour les loups Si jamais vous avez De l'infection Ou du gel C'est parfait Elle a De la régène Sur les loups Vous tapez les deux Donc ça vous régène Encore plus Bref C'est C'est monstrueux C'est juste Monstrue Ici Je pourrais augmenter Mes stats défendantes Offensives Mais bon Je vais préférer Opter pour un petit Cleanse Level 2 De Margaret Histoire De booster Mes stats offensives Comme jamais Et ensuite Qu'est ce qu'on va faire Bah je vais juste Finir par taper Avec Elisabeth C'est aussi simple Que ce soit Là on va se cleanse On va augmenter Nos stats offensives De 20% Il me semble De 10% X 2 du coup 20% Hop Et l'ail retire Le bonus 160k Elle a Régène toute la team On est full live Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce fucking bueno para ti ? C'est tout C'est tout Aïe 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 La phase 1 On l'a Tout simplement 2 turns Voilà Rien de plus à dire C'est tout Ah la 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 C'est quoi ce perso de baiser le gars C'est quoi ce perso de baiser Le dog Est devenu Je pense Plus facile Que les loups Parfois les loups C'est Encore assez ranger En fonction des passifs Que vous avez Le dog On s'est toujours battu les couilles Des passifs C'était le perso en lui même Qui était compliqué Mais là Avec la nouvelle eli Les gars On dort debout On dort debout Là les gars on doit avoir des stats Mais quand je vous dis des stats C'est que ça doit être monstrueux Genre là regardez par exemple Tarmiel se mange Des choses assez chiantes Comme le fait qu'il se mange un break death Etc Sans balestec Elle a Elle a 1% de son passif Elle a activé qu'une seule fois son passif Lago A activé une seule Fois son passif Bon par contre je peux pas lui retirer les postures Sinon il va me dégommer Ma mère vu qu'il va augmenter Ses Stades offensifs de fou malade Mais Que voulez vous de plus Téma Tarmiel 236k avec une level 1 Voilà Ouais 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 Là les gars Je vais juste augmenter mes stats offensives avec Marga Et je pense que vous êtes pas prêts Objectivement On va lui faire du sale On va Lui éclater le broulard Je pense y'a moyen on le tue là Petit cleanse Double retirer les postures Intus P Voilà 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 Quand on cleanse avec Marga On augmente les dégâts Des monos cibles Quand On tape avec Ellie Et qu'on soigne nos alliés On augmente nos stats de base C'est juste C'est juste fou Ouais le trait Voilà Mais c'est juste fou C'est une Dinguerie C'est une dinguerie L'aspect Très bien On a perdu le boost de stat offensif d'Elie Mais voilà Regarde elle tourne autour des 100k attaque C'est aussi simple que ça C'est 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 Je peux pas concevoir ça J'ai l'impression C'est vraiment Je dors sur Nidog Regardez je veux dire C'est Marga qui va finir les gars Marga c'est un monos cible A la base elle sert à rien Elle sert juste à retirer les postures Pas taper Très bien Très très bien On a de la corot J'ai envie de vous dire C'est pas un souci Il nous suffit juste D'un cleanse On a Eli qui peut cleanse Et on a Marga qui peut cleanse Donc maintenant On doit juste Se choper à un cleanse Ça c'est une autre histoire Après Donc On va taper avec Eli Pour retirer les bonus Pour se soigner Augmenter les stats de base On va se paier Et puis on va retaper avec Freya Écoutez C'est simple que ça Petit boost d'attaque en plus On augmente de 20% L'attaque des alliés Hop 127k En A Evidemment On fait le damage cap avec Freya Et autant vous dire Que même ici La monocible Elle va faire le damage cap Bah oui Bah oui Bon la corrosion C'est chiant Donc il nous faudrait Un petit cleanse On en a un Ce qui est parfait Un cleanse Qui en plus augmente Nos stats défensives En plus On a l'aspect Ce qui va Augmenter nos stats offensives Aussi Donc Moins 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 mid C'est mid un peu C'est un peu mid Ouais Les gars J'ai envie de vous dire Vous voyez ce boost Normalement de base Il est chiant Parce que En fait Il réduit les dégâts Subis de mid-doc De 30% Mais quand je vois Les valeurs Que Freya Va se manger J'ai envie de me dire Mais qu'est-ce que Je m'en fous Mais qu'est-ce que Je m'en fous Que le bug Il me regarde Et me dise J'ai 30% de réduction De dégâts subis Hop Augmentation des stats On se soigne On augmente les stats de base On augmente les stats offensives Damage cap Là où Qui sera pas des moindres 440k Et le bug escape Il a une réduction Des dégâts subis De 30% Ouais 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 Non mais Allez Cautionne Cautionne Ellie Qui a 3 jouges De coups ultimes Parce que pour rappel A chaque fois Qu'elle utilise une compétence La go Elle se rend De la jouges De coups ultimes Du coup là En fait je fais ça Après j'aurai l'aspect Je vais pouvoir me soigner Avant de finir Ici je peux Je peux m'amuser A balancer ce que je veux Je pense que Ça changera pas grand chose 160k On se heal Activation des compétences Passives Ouais 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 Même Margav a tapé C'est monstrueux C'est juste Aberron C'est Aberron Je n'ai rien de plus à dire Mouin Mouin On va faire les tâches Croix Ouais On va faire les tâches Croix 6 sur 24k Regardez Tarmiel Une level 2 Tarmiel Là vraiment Là vraiment Je parle Parce que voilà Je veux quand même Vous faire part De mon aberrance Face à ce perso Qui Objectivement C'est bien Qu'il soit resté Juste en PVE Avec cette partie là Du passif Sinon ça aurait été Trop broken Mais qui vient juste De détruire Le PVE En fait La seule chose Qu'il peut faire Grâce à ce LR C'est juste de nous sortir Un mode PVE Encore plus compliqué Pour moi Si ce perso existe C'est pas pour rien C'est parce qu'il roule Tout simplement Sur le PVE Actuel Du jeu Mais croyez moi Lorsque le nouveau mode Va sortir Le perso C'est pas qu'il sera pas Adhérent Mais a priori Il sera ok Ce sera un très bon atout A avoir Dites vous Dans cette DESS Tout est une question De D'avenir C'est faut voir A long terme Ce perso S'il est sorti C'est évidemment Pour niquer dans un premier temps Nidhog Parce que Le perso Quand on le lit Et quand on voit Ce que fait Nidhog On est persuadé Que c'est fait pour Nidhog Mais pour moi Je le suis persuadé Que le perso Ne sert pas juste à ça Evidemment Qu'elle va avoir Un énorme Intérêt Dans la suite Tout simplement Elle est pas faite Que pour ça Et si On va gentiment Remplir sa jauge de coup ultime J'ai envie de vous dire Histoire de pouvoir Avoir sa SP pour après Remplir notre jauge de coup ultime A nous Vous connaissez la chanson Donc voilà On vient augmenter Les stats défensives Ce que c'est une très bonne chose Ça nous permet de prendre Moins cher sur cette phase On a de très bonnes cartes Mine de rien On peut aller chercher Pas mal de SP Donc voilà Content que sans problème On va se soigner Ce qui va nous permettre Tout simplement D'activer son passif Donc je pense que là On peut être facilement Full passif avec elle On va peut-être Taper Puis on va combiner Marga Et on va taper avec Marga Histoire de pouvoir Aller chercher sa SP aussi 92K On se soigne Ah oui J'aurais peut-être dû d'abord Utiliser un boost Mais c'est pas C'est rien C'est rien Ça va nous permettre De voir les choses En plus grand Disons Ok Bon voilà On se fait taper Ici nous cale une infection Mais j'ai envie de vous dire Je me m'en fous Parce que j'ai des stats Tellement fat Que J'en ai pas besoin J'en ai Juste pas besoin Là j'ai mes 3 SP Et je le finis Alors oui il s'échange A l'infection Ça c'est vrai Mais regardez Il me tape 0 Le boss me tape 0 Alors écoutez On va rebloquer nos attaques Tant pis Mais Ouais Ouais c'est fort C'est pas mal Je pense Je pense premier degré Que même si Freya Prend le focus Sur la prochaine phase Ça devrait bien se passer A priori De toute façon Elle a un taux de récup Tellement énervé Là Que Voilà voilà quoi C'est vraiment pas pour elle Que je m'inquiète pas Passer à la phase suivante A priori C'est elle qui a le moins d'HP Bon ce qui est chiant C'est qu'elle va se manger La ténèbre Ça l'a aimé Je peux bien le concevoir Que ça peut être un peu plus relou Déjà On a une main dégueulasse Mais on a un beau boost Level 3 pour Marga Qui nous attend après Donc écoutez On va juste gentiment Combiner nos cartes Donc là tout le monde Va se manger une petite ténèbre C'est la maison qui offre Ouais voilà Bon Ça tape un peu quoi Ouais ça Ça cogne Ça cogne On peut dire On peut dire le terme Ça cogne un peu Bon Outre la blague On va devoir taper un peu là Parce que mine de rien Ma petite Freya Elle commence à douiller un peu Donc on va déjà Le retirer ce boost Qui lui donne autant De stade d'attaque On va essayer de se soigner Pourquoi pas avec Elisabeth Pas grand chose Mais ça va nous permettre D'activer aussi Les stades de base La relique de Freya On ne peut plus l'activer Donc ici On va venir augmenter Nos stades défensives Juste après On va se soigner Et voilà quoi Moins 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 On va faire ça On va faire ça Et puis on va augmenter Nos stades défensives On aura un cleanse Pour Marga après Donc pas trop de soucis A ce niveau là 182k Ça nous permet de nous régénérer un peu Compétences Passives Activées On augmente Le taux de récup Ok On va voir ce que ça donne Elle est censée manger Deux mono-cibles Ah j'ai déjà la spé Bon là c'est chiant Elle est morte Mais regardez j'ai déjà la spé J'ai pas compris Quoi mais je viens pas D'utiliser la spé Très bien Très bien On va re-endear On va juste Taper Parce que je pense que Premier degré Avec un boost Level 3 là Il y a moyen De quand même pas mal Avancer sur Nidhog 182k 153k Écoutez ça va Ça va Qui était inquiet Moi Jamais Bon là il prend des petites patates Mais bref Voilà Je vais relancer avec Freya Cette fois ci en faisant moins de bêtises Mais c'est fort quoi Ok les gars Du coup on se retrouve Sur la phase 2 De l'étage 3 Comme vous pouvez voir Ça va à niveau HP On douille pas trop Donc Ce qu'on va faire C'est que comme vous pouvez le voir J'ai quasi un boost Level 3 de Marga Je pense qu'on va essayer D'en avoir un Ça peut être intéressant Donc ici on va Double retirer les postures Pour tout simplement Pour pouvoir déjà Scale un peu la barre Voir ce qui peut rentrer Au niveau des Des cartes à utiliser Et à part ça Bah Voilà Là je viens de spé Du coup j'ai Eli avec 3 jouges Du coup ultime Pas trop douce À me faire je pense Ouais non Non Parce que là du coup Je vais faire ça Pour augmenter mes stats défensives Et Voilà en fait J'aurais déjà ma SP Donc Allez On peut même les combiner Histoire d'avoir 60% de stats défensives Mais Moins Moins Si vous êtes un minimum Concentré en fait Sur votre gameplay Il peut littéralement Rien vous arriver C'est fou On en est à là On en est à là Sur Nidhog Après je m'en plains pas Tant mieux Déjà ça va permettre A plus de personnes De pouvoir pourquoi pas Crafter des reliques Sur Nidhog Ce qui fait que Si plus de gens Craftent des reliques Sur Nidhog Peut-être qu'ils en sortiront plus Ou alors ils vont prévoir Un nouveau mode Pour pouvoir Un peu plus Justement Je sais pas moi Nous sortir des trucs Donc voilà On se plains pas Ouais 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 On vient re-spé gentiment Avec Ellie On va taper avec elle Ça active Le passivation Voilà Allez termine Surprends-moi Combien 500k Hé Bah il a tanké Il a tanké Parce qu'on a Des stats monstrueuses Genre là Je vais faire ça Je vais spé Je vais faire ça Et tout ça J'aurai A nouveau Quasi la spé d'Ely Je sais pas ce que demande Le pub de plus Mais Je trouve qu'on est pas trop mal A priori Carrément Je passe à la phase suivante Ah ouais Bon c'était pas trop dans les plans Ça à la base On va pas se mentir Mais je pense que En fait J'ai pas d'inquiétude à avoir Parce que J'ai juste allé chercher Ma sped Freya Taper avec Marga Pour le plaisir Allez Mais je pense que là Bah ouais Bah ouais Et y'a plus de damage cap ici Voilà 1,4 million Pour rappel Y'a plus de damage cap Ici les gars Préparez vous Avoir du sale Je pense Genre là On va lâcher Un cleanse level 2 Avec Marga Into L'aspect d'Eli Tour prochain Voilà Nos stats offensives A priori Je m'en Je m'inquiète pas trop Voilà Voilà Ça va être aussi simple que ça Je pense que là Tarmiel Il peut Il peut mettre une bonne bastos Un E-Doc Il peut le mettre Sous 30% de sa life Sachant qu'il a pas mal De joues de cool team Bah Quand juste Elite Taper en AoE Avec 264 J'ai envie de vous dire Voilà Tarmiel 1,5 million Tarmiel Jusque maintenant Il m'a jamais sorti Des dingueries pareil Ok Non mais d'accord On se fait des rank Oh non c'est chiant On se fait des rank J'avoue j'aurais aimé voir Le boost de stats offensives Avec l'aspect d'Eli Mais bon On va pas tiragiverser On va aller chercher sa SP Oui Euh Je pense que ce qu'on peut faire Je pense que ce qu'on peut faire c'est C'est ouais On va aller chercher sa SP On va déjà balancer celle de Freya Sachant qu'au niveau des stats offensives Ouais Ouais Je pense que là Attendez niveau passif d'Eli On est à combien ? On est full stack Ok Ouais Je pense que Ça peut être rigolo Voyons voir Ouais 3 millions 800 000 Attendez Je peux juste voir la répercussion de dégâts S'il vous plaît Ah ouais Ça le met déjà sous le seuil de PV nécessaire Bah très bien Parfait Bah je demandais rien de plus Ok Ok Non mais D'accord Je ferme ma bouche C'est ça Je Ok Ouais Bah On va cleanse avec Marga On va augmenter nos stats offensives avec Eli Et puis on va juste aller chercher l'aspect de Freya les gars Et là Bah là c'est du sale Je pense que la monocybe de Freya les gars Sachant qu'on augmente les dégâts infligés en monocybe avec Margaret là Bah ça va être sympa Ça va être sympathique Combien ? Hum 2 millions 800 000 Moins Peut mieux faire C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette On m'a dit peu mieux faire On se mange pas de dérank Le perso a pris un rebond Qu'il a remis aussi bas que terre Tu veux pas nous mettre un petit malus ? Genre vas-y Voilà Lâche moi un petit malus Empoisonnement Comme ça Regardez au niveau des stats offensives Encore plus fou 135k Moins Moins Ok On va se recleanse avec Margaret Donc on va se re-rajouter encore 10% Je pense qu'on peut même encore augmenter nos stats défensives Soyons fous Partons vraiment dans les stats les plus folles qu'on peut avoir Donc voilà Et puis on va se payer Moins 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 Ok Moins Ok 5.800.000 Très bien Je n'ai rien de plus à ajouter Nidog C'est devenu du pipi de chat Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Les gars En attendant n'oubliez pas le bouton like On est en route Et l'abonnement Si on est en route vers les 4100 abonnés Au moment où je vous parle N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Mais moi je suis abasourdi Objectivement le perso Casse Nidog C'était une grosse vidéo Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici N'hésitez pas à mettre broken dans les commentaires Et nous on se retrouve dans nos prochains tests avec Kelly On va essayer de varier un peu les plaisirs Bien évidemment Donc moi je vous fais de gros bisous N'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et activer la cloche Et sur ce C'était Freezy pour vous servir A dans nos prochaines vidéos Tchuss